Salut gang! Aujourd'hui, je voulais faire un petit review avec vous. Je vais faire un review d'une palette de Jeffree Star. Elle s'appelle Bloodlust, fait que je vais vous la montrer tout de suite. Alors, voici la palette Bloodlust. Comme je vous l'ai dit, c'est de Jeffree Star, c'est la collection de la Saint-Valentin. Personnellement, j'ai juste pris la palette parce que le reste était comme des gloss, des trucs comme ça, pis c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais la palette est vraiment extraordinaire. T'sais, elle a comme un octogone assis sur face. Pis, elle s'ouvre avec un petit look ici. Pis, j'ai déjà utilisé un petit peu la palette, mais c'est vraiment des belles couleurs, pigmentation extraordinaire. Fait qu'on va faire un review ensemble là-dessus. Je sais qu'il y a quelques couleurs, comme ceux-là en haut, que c'est une nouvelle formule à ce que j'ai compris. Fait qu'elles sont un petit peu plus... Elles sont un petit peu plus brillantes. Pis, elles ont aussi comme un côté vraiment très crémeux. Fait que je sais pas si on va en utiliser une. Fait qu'on va voir, on va voir. Fait que pour commencer, je vais commencer par me primer les yeux. Moi, j'utilise la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Juste ici. Je ne vous la conseille pas. Elle est de la merde. C'est juste que je l'ai. Fait que je dois l'utiliser, bien sûr. Pis, j'ai vraiment essayé de toutes les façons pour l'utiliser. Que ça soit avec les doigts, avec les pinceaux, pour l'étaler de toutes les façons. Je ne l'aime pas. Et patchy est dégueulasse. Ça rend mes yeux comme plus secs. C'est pas super. Mais, c'est pas grave. Ça fait vraiment tenir un petit peu plus longtemps. Donc, c'est ça qu'on veut avec un primer. Je dirais que le faire avec le doigt, c'est mieux qu'un pinceau. Mais, encore là, ça dépend. Mes yeux ne sont pas secs aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'eczéma. Fait que c'est une bonne journée pour se faire un petit maquillage. Mais, ça reste, t'sais, comme... Je sais pas si on va le voir, mais ça reste un peu patchy comme truc. Fait que pour commencer, vu que j'ai mis du primer, souvent, ce que je fais, c'est que je mets du blanc sur toute ma paupière ou un beige très pâle. Fait que je vais prendre Your Majesty, qui est la première en haut. Pis, je vais l'appliquer un petit peu partout. C'est quand même un beau blanc pigmenté. J'ai aucune idée quel genre de look que je vais faire aujourd'hui. Fait que... Désolée si c'est lettre à la fin. La dernière fois que j'ai fait un Jeffree Star Review, j'étais vraiment très inconfortable et je m'excusais tout le temps. J'étais vraiment... J'étais vraiment juste inconfortable, là. Je pense que je... Je me croyais pas à ma place, je pense, on dirait. Mais j'aime le maquillage, pis même si je suis pas une beauty girl, j'aime ça faire des petits revues comme ça. Fait que vous pouvez m'accompagner avec ça, you know. Pour la première couleur, attends, on va faire choisir Gab. Gab? Oui? Quelle couleur tu en parles le plus? La rouge. Bon, j'ai jamais utilisé la rouge, fait que... Merci, Gab. De rien. Je te sors de ta zone de confort. Ah ouais, exact. Fait que... On va prendre un fluffy brush. J'aurais pas dû prendre ça, là, mais c'est pas grave. Pis on va la mettre dans la crease. Vous voyez, il est vraiment pigmenté. J'en ai pas pris beaucoup, pis je l'ai tapé, pis il est très, très pigmenté. Il doit sûrement bien se builder aussi, fait qu'en rajouter, pis il va être plus opaque. Je vois que quand on l'étale, il devient un petit peu plus rose, mais c'est pas grave. Il va juste mieux se mêler aux autres. Mon colloque et mon chum, en ce moment, ils sont en train de jouer à des jeux. Oui. Ils sont très, très divertissants avec moi. Ben... Toi, tu fais ta vidéo, tu fais ce que tu fais. Bien sûr. Mais je peux toujours vous inclure avec mes vidéos, ça vous le savez. C'est sûr, mais dans un truc de palette, justement, je pense qu'il y a pas mal de la seule. Non. On peut faire, c'est de proposer une couleur, non? Non, mais là, j'ai décidé... J'aurais pu vous maquiller, ça aurait pu être une très bonne vidéo. C'est vrai. Ça aurait été commis. Non, mais là, j'ai fait une vidéo seule parce que, ben, vous êtes pas là avec moi. Voici le résultat. J'en ai mis un peu. Pas trop. Parce que je veux pas... Déjà que c'est une couleur vibrante. Je veux pas que ça soit too much. Déjà que c'est quand même beaucoup. Pour peut-être intensifier le tout, je vais prendre Dungeon. Je l'ai jamais utilisé, celui-là non plus. C'est comme un mauve très, très, très foncé. On va voir quel genre de mélange ça va faire. Je voulais comme pas prendre le noir parce que je veux pas que ça soit trop intense non plus. Je sais pas si vous voyez, mais il fait vraiment un effet très, très mauve. Aussitôt qu'il est étendu. Encore là, très pigmenté. J'en ai pas pris beaucoup. Je l'ai cloup-cloup. Pis il y en a toujours beaucoup sur mon pinceau. Fait que c'est quand même bien. Je vais utiliser l'autre pour mélanger les deux s'il me reste encore un petit peu de rouge ou pour blender un peu mieux. Comme je vous le dis, je suis vraiment pas une beauty guru. J'ai jamais pris de cours de maquillage. J'ai aucune idée de ce que je fais. Sauf que j'ai écouté beaucoup de vidéos de tout ça. Fait que je sais que le blendage est très important. J'espère que ça va bien tout de votre bord. Vous êtes toujours en santé. Nous, à date, il y a personne qui a de symptômes, de quoi que ce soit. Moi, bientôt, en fait, mercredi, le 1, ça va faire deux semaines que je travaille plus. Donc, techniquement, on devrait savoir si j'ai été infectée par le long mon travail ou pas. Personnellement, je pense pas parce que il y a pas beaucoup de cas à l'aval à la base. Mais on va quand même voir. Gaël, lui, travaille tout le temps. Donc, ça, il faudra faire attention plus longtemps. Fait que lui, travaille encore. Puis, Gab, lui, la dernière fois qu'il a été en contact avec quelqu'un, c'était la semaine passée puis qu'il a travaillé aussi. Fait que lui, il faudra voir encore dans une semaine. OK. Fait que c'est ça le résultat pour le moment. J'aime quand même ça. Je sais juste pas que genre on va faire... Je vois les couleurs. Je veux pas que ça soit trop Pink Barbie. là, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Gab, si je te dis deux couleurs, Betrayal ou Pink Magic? Hum, Pink Magic. Pink Magic. Fait qu'on va essayer la nouvelle formule de Jeffree Star. Là, c'est un mauve, c'est le mauve qui est juste ici. C'est comme un mauve rose très, très, très hum, comme crémeux, genre brillant. Je suis pas très bonne pour décrire ces affaires-là. Je vais le mettre pour, je crois, l'intérieur de la paupière. Puis on va se donner... Ouh! Je sais pas si vous avez vu. Voyez-vous? En tout cas, moi, de mon côté, c'est... Ouf! comme je dirais. En tout cas, c'est très, très, très wet looking. If you know what I mean. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste en dessous. Ce que j'aime avec cette palette-là, c'est qu'il y a des couleurs, oui, très intenses, justement. Mais il y a aussi une option que ça soit un petit plus comme faded. T'sais, il y a un petit beige ici foncé. Il y a le blanc qu'on peut toujours utiliser. Le Real Pen est très beau. T'sais, le Deviant, celui-là à côté. T'sais, il y a quand même plusieurs couleurs qu'on peut utiliser pour que ça soit un soft look. Pas obligé que ça soit super flashy non plus, là. Je sais que dans les premières fois que j'ai utilisé cette palette-là, il y avait beaucoup, beaucoup de fall-out. Mais en ce moment, j'en ai pas en tout. Fait que c'était peut-être parce que j'ai pas utilisé mon pinceau non plus, là. Je sais pas trop. Je ne suis pas une experte comme je vous l'ai dit. Je sais pas si vous voyez super bien, là. Je suis un peu beaucoup éclairée. Je vais baisser ma luminosité. Ça, je l'ai matée. Excusez. OK, je sais pas si là vous pouvez voir. je sais pas si c'est en caméra, on peut le voir, mais il est vraiment... Il est quand même extraordinaire, là. C'est la première fois que je vois ce genre de couleur-là en général. Je vais y aller avec mon doigt. Je pense que c'est mieux pour ce genre de shadow-là. Mais je vais le blender après avec un pinceau. OK. Pour l'instant, c'est vraiment lait et patchy. Mais on va arranger ça. Je pense que pour joindre les deux couleurs, je vais prendre le roll pen que je disais tantôt qui est soft, là. C'est un petit rose soft qu'on va pas voir. C'est vraiment juste comme pour mélanger les deux couleurs. Au kiné, ça va vraiment faire ça, là. En dessous, tu veux que je mette quoi, mon amour? Quelle couleur? Je suis tellement bon pas bon avec... Bon. Non, je suis pas bon. Quelle couleur te parle? On s'en fout. Regarde pas mon maquillage. Quelle couleur te parle? Blood queen. Parce que toi, t'es cloup queen. Là, tu vas être la blood queen. La blood queen? Ouais. OK. La blood queen, c'est le mauve ici. Je crois que ça pourrait bien marcher. On va voir ça. Je vais avec un genre de pinceau plaf slash fluffy dure. à la vue d'être humide. Puis, juste pour donner du petit humif, je vais faire comme un petit wing de petit plus, là. Je sais pas si c'est beau, mais c'est pas grave. Je le fais faire. Et voilà. Techniquement, j'aurais fini avec les yeux. Fait que, je vais mettre le petit de la fin. pis je vous reviens pour le résultat pis le review et tout. Alors, voici le résultat final. Je vais baisser un petit peu ma luminosité pour que vous puissiez voir peut-être un petit peu plus. Je trouve que c'est un bon résultat. Je suis vraiment contente. Surtout que Gabrielle a pu donner un petit peu de soie dans cette vidéo-là. pour overall, tout ce qui est qualité, prix, etc. Si je me souviens bien, la palette vaut 73$. Personnellement, moi je trouve que c'est un super prix pour la qualité et le packaging. Je sais que c'est vraiment juste superficiel pis je suis trop pas une personne matérielle et superficielle dans la vie. Mais le maquillage, c'est comme mon péché mignon. Ça se dit-tu ça? Oui. Un péché mignon. Un péché mignon. C'est de l'art, dans le fond, du maquillage, c'est de l'art qu'on peut s'exprimer. Pis je trouve que pour la qualité, pis tu sais, on a 18 couleurs pour 73$ qui est d'une meilleure qualité que la plupart des compagnies habituellement au Sephora. Pis les palettes normales sont à peu près de 90$ pour 12 à 18 couleurs. Donc la qualité est super. puis en tout cas, moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ce qui est des couleurs, c'est sûr, c'est particulier la palette de couleurs de cette palette-là. Je trouve ça quand même intéressant. Je trouve que ça donne une opportunité de faire des looks qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pis j'ai pas l'habitude de me maquiller tous les jours. Je suis pas quelqu'un que quand je vais maquiller, ça va être un énorme maquillage. j'ai tendance à ce que ça soit tout le temps le même trois looks. Pis là, ça m'aide à m'exprimer, à me sortir de ma zone de confort. Pis j'adore ça. Quand je m'avais démaquillée les premières fois, je trouvais qu'il y avait quelques couleurs qui tâchaient un peu. Donc, on peut voir que ça va tenir vraiment longtemps. Ça peut être une bonne, une mauvaise affaire, ça dépend. Tandis, pour les fallouts, moi, aujourd'hui, j'ai pas eu de fallout. Pas du tout. Il y a peut-être le noir que j'ai eu à peine de fallout. Mais la dernière fois quand j'avais fait, j'avais beaucoup, beaucoup de fallout. Pis je pense que c'est exactement la couleur dans mon inner paupière. Mais cette fois-ci, je l'ai pas eu, mais c'est la deuxième fois que je l'utilisais. Donc, t'sais, peut-être que j'avais trouvé un petit truc que la première fois, j'avais pas. Mais overall, moi, je la recommande. Pis en plus, je pense qu'il vient de la restock. Fait que si vous voulez l'acheter, vous pouvez toujours. C'est quelque chose plus de collection, je pense, que les gens peuvent se permettre. J'espère que vous avez aimé le review, le mini-tutorial, le random que je viens de faire. Pis si vous avez des idées, des suggestions de ce que vous voulez voir, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires. Pis si vous avez liké, n'oubliez pas de aimer la vidéo. Pis on se voit à la prochaine! Bye! Bye!